bienvenue à la maison je suis carol de au yoga avec carol aujourd'hui nous allons pratiquer une séance de yin yoga alors c'est une séance qui tourne autour de l'énergie de l'automne voilà l'automne où c'est l'énergie descendante on commence vraiment voilà comme si on nettoyait un petit peu on se débarrasse un peu de tout ce qu'on a pu accumuler pendant l'été on se prépare donc à la saison peut-être un peu plus fraîche qui arrive et à cette saison c'est en médecine traditionnelle chinoise on va parler des poumons donc leur énergie va être un peu plus affaiblie à cette période donc on sera dans le méridien poumon et l'élément métal si ça si ça te parle alors le méridien du poumon un méridien c'est quoi c'est une rivière énergétique qui passe dans le corps or c'est pas visible à l'oeil nu mais c'est bien présent l'énergie dans le corps et le méridien poumon va partir au creux de l'épaule il va descendre ici sur le dessus puis va s'arrêter au niveau du pouce donc voilà ce sera toute cette toute cette zone je rentre pas dans les détails et méridien poumon est associé au gros intestin aussi les deux vont ensemble donc le gros intestin lui va partir au coin de l'ongle de l'index là va remonter puis va monter va venir s'arrêter au niveau de la narine ici au niveau des coins du nez à savoir que méridien on est on ses rivières énergétiques les a autant à gauche que autant à droite voilà donc c'est ce qu'on va pratiquer aujourd'hui on va se délester un petit peu purifier nettoyer et renforcer l'énergie de nos poumons très important aussi d'avoir une bonne santé une bonne énergie dans nos poumons parce qu'ils jouent ils jouent un rôle important pour nos défenses immunitaires voilà avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je te propose chaque dimanche du moins j'essaye gratuitement voilà et c'est terme ah oui j'ai oublié aussi pour cette séance tu auras besoin peut-être on va voir d'une sangle ou de d'un d'une ceinture de peignoir ou d'une ceinture normale ou d'une écharpe très bien ou un foulard assez grand voilà si tu n'as pas c'est pas grave et aussi d'une couverture ou d'un plaid voilà voilà donc si tu n'as pas tout à côté de toi je t'invite à mettre sur pause tac à chercher et revenir voilà tout simplement et donc pour commencer on va trouver une assise confortable on va d'abord prendre le temps de se poser de se recentrer donc on essaye d'utiliser de s'asseoir sur un support j'aime beaucoup j'insiste je le répète souvent donc soit sur une brique sur une couverture un coussin un livre voilà donc les jambes en tailleur ça peut être ici ou les jambes vers l'avant voilà en tout cas ne pas être dans la douleur et être confortable on va essayer rouler les épaules légèrement vers l'arrière puis vers la terre un petit instant de recentrage un instant pour prendre conscience que l'on respire aussi l'inspiration remonte le long de la colonne et l'expiration va tout en bas puis si on va inspirer par le nez donc vraiment on va vraiment soupirer un à d'allègement voilà peut-être c'est la fin de la journée on se déleste de toutes les tensions j'inspire une dernière fois on va venir frotter les pommes de main et on va déposer nos mains sur notre centre notre dentienne ara tout se passe ici connexion avec le ventre le ventre qui se soulève très légèrement à l'inspiration sans forcer et qui s'abaisse à l'expiration pas de tension dans les bras ni dans les doigts décolle la langue du palais quelques cycles ici de respiration abdominale pour calmer un petit peu le mental pour se déposer sur notre tapis comme à l'image des feuilles des arbres qui tombent délicatement à l'automne sur la terre dépose toi sur le tapis tout en douceur on va faire un dernier cycle complet en prenant le temps et ici sur l'inspiration ouvre les bras sur le côté voilà les pouces vers l'arrière les petits doigts un petit peu vers le ciel cambre pas le bas du dos le dos reste droit ici et à l'expiration je ramène toute cette belle énergie vers le ventre imagine que les bras sont le prolongement de tes poumons ici inspire je nourris et j'expire j'amène toute l'énergie encore une fois inspire ou expire vers le ventre inspire ou reste ici les bras ouverts expire et inspire prends toute cette énergie monde vers le ciel viens croiser les doigts et pousse les paumes de main vers le ciel et tire toi ici viens étirer en flanc en penchant sur un côté en gardant les deux fessiers ancrés reviens au centre et penche de l'autre côté abaisse les épaules reviens au centre inspire et petit passage dans un dos rond à l'expiration pas très long ici relâche les épaules prends le temps d'inspirer et d'expirer remonte les bras étire toi expire ou grand ici jusqu'au bout des doigts et relâche et ici on va venir frotter les avant bras stimuler l'énergie des poumons on va monter sur le bras gauche l'énergie donc gros intestin qui monte et on descend vers la terre même chose de l'autre côté je monte on vient faire quelques cercles avec les poignets dans un sens et dans l'autre sens on peut appuyer un petit peu sur le dos des mains on étire les paumes des mains et on revient ok et on peut ouvrir les yeux super alors on va commencer avec notre petite couverture donc si possible de bien la plier alors je vais pas faire un cours sur le pliage de couverture parce que voilà ça va prendre trop de temps donc on prend notre couverture notre travail ce qu'on peut et on ouvre en rectangle et on va la rouler en faisant un petit boudin avec ok donc pas de pli un pour pas que ça appuie ce soit inconfortable puis on va placer notre boudin dans le sens de la longueur de notre tapis puis ensuite au niveau de nos côtes flottantes ici alors c'est à peu près on va déposer la base de notre boudin au niveau je suis ici et hop et du coup j'ai la tête et tout le haut du corps presque tout le haut du corps sur mon rouleau ok puis ensuite si la tête est trop vers l'arrière je place une petite couverture ou un petit un coussin sous ma tête et le but là c'est d'ouvrir toute la poitrine mes bras peuvent s'ouvrir en cactus ou en croix si c'est trop intense un petit peu ramener le long du corps mais on ouvre bien les jambes soit les jambes allongées soit les jambes en tailleur soit les plantes des pieds l'une contre l'autre donc pas de tension au niveau du bien et j'ai simplement ici à rester en respirant en profitant de toute cette ouverture de tout l'avant du corps voilà ici on a les bras qui sont actifs enfin actifs qui sont un petit peu soit fléchis en cactus ou ou ouvert en croix donc une légère pression sur les bras il y a un poumon et en même temps on a cette ouverture de la poitrine voilà on ajuste la tête donc pas la tête trop vers l'arrière et simplement ici respirer donc en yin yoga on évite de bouger on n'entre pas dans la douleur c'est en yoga en général que ce soit du yin ou autre chose et on essaye de vraiment relâcher tout le corps ici sur notre support que l'on a on laisse la poitrine s'ouvrir la cage thoracique on imagine qu'elle s'ouvre on crée de l'espace pour nos poumons et pourquoi pas inspirer l'inspiration part du coeur du poumon continue le long des bras et elle expire reviens mets l'intention que tu souhaites ici je rappelle que l'énergie va où l'intention va où l'intention va où l'intention va si les pensées sont parties très loin reviens ici aux sensations physiques reviens à ton souffle je vais t'inviter ici à inspirer et à expirer à nouveau le A de soulagement encore inspire le ventre se bouffe les côtes s'éloignent la poitrine se soulève je me délégile et j'expire je relâche à la terre dernière fois j'inspire je délose les tensions et j'expire super on referme les hanches si là on avait les genoux ouverts on vient rouler un petit peu sur un côté pour faire glisser notre support et ici on va ramener les genoux vers la poitrine et on reste un instant on détend les épaules et j'inspire On va rouler sur le côté droit et ici, on va repousser le sol pour venir se redresser. On va utiliser notre support ou alors notre petit boudin et on va revenir en tailleur. Si on a un traversin aussi qu'on a l'habitude d'utiliser en yin yoga, on n'hésite pas. Alors, j'ai oublié de le prendre. Bon, ce n'est pas grave, le traversin, au cas où. Ok, donc on est en tailleur, donc support ou pas support, comme on veut. Et on va tendre les bras vers l'avant, on va placer le cou de gauche dans le cou de droit. Et ici, soit les mains sur les épaules, si j'ai des tensions dans les épaules ou alors dos des mains ensemble ou alors j'entortine mes poignets. Ce que l'on peut faire aussi, c'est prendre peut-être notre couverture, faire une petite hauteur, rajouter un support et on va venir vers l'avant pour déposer nos coudes ici. Si on n'a pas envie de laisser les coudes suspendus vers la terre. Voilà, donc on peut poser les coudes et là, on arrondit le dos et on descend vers la terre et on laisse faire peut-être qu'on amène le souffle le long de nos bras. Donc là, on essaie vraiment de relâcher les épaules, de respirer. Peut-être qu'on a encore les échos de la posture précédente que l'on a faite. On était dans une ouverture de la cage thoracique pour offrir un espace à nos poumons. Donc on n'hésite pas vraiment à, voilà, progressivement, si j'avais un support, peut-être que je ne descends ou pas. Donc pas de tension à l'intérieur des cuisses, pour lutter, pour tenir les fessiers, pour éviter de basculer vers l'avant, du coup je reviens vers l'arrière. Si je sens que je vais trop vers l'avant et que je retiens le poids du corps avec la force de mes jambes, le but c'est de relâcher. Ne pas amener des tensions supplémentaires dans une autre partie du corps qui n'a pas lieu ici d'être. Merci. 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 I film. liggery. On vient redresser le buste. Et je t'invite ici à relâcher les bras, à placer les deux doigts du milieu sous le pouce, à tendre l'index et le petit doigt. Et placer le dos des mains sur les genoux et reste un instant ici. C'est vraiment dans ce mudra, c'est l'Apana, l'énergie qui descend vers la terre. Avec l'intention de ce mudra-là, de détoxifier, de nettoyer, de laisser tout aller vers la terre. Peut-être laisser aller des peurs, des colères, laisser aller des frustrations, des crispations. Et observe en même temps ici les sensations dans les bras. Et puis tout doucement, tu vas pouvoir relâcher ce mudra. Et rouvrir les yeux et revenir, parce qu'on a un autre côté à faire. Et oui, donc on va changer le croisement de nos jambes, donc on n'hésite pas. Si on ne se souvient plus le croisement des jambes, ce n'est pas grave, on garde le même. Rien de grave. On tend les deux bras et on va placer le cou de droit dans le cou de gauche. Même principe, première variation, je peux placer les mains sur les épaules. Deuxième variation, dos des mains ensemble. Ou alors jante, ortille ici. Et je viens attraper ce que je peux attraper. Et à nouveau, on peut placer un support. Si je ne veux pas rester les bras ici suspendus. Et attention aussi, encore une fois, de ne pas trop aller vers l'avant. Vouloir absolument descendre. Du coup, les fessiers vont se lever. Et on va vouloir se retenir à nous, la force de l'intérieur de nos cuisses. Et on ne veut pas. Donc, on revient en arrière. Et c'est très, très bien. Et je respire. Les poumons, c'est vraiment l'énergie de défense. Comme je le disais en introduction de la séance, une bonne énergie des poumons pour avoir une bonne défense immunitaire. Et nos poumons, avec notre gros intestin, notre gros intestin, lui, il va, psychologiquement, il nous aide à la capacité à lâcher prise. Alors, on revient vraiment au calme ici. C'est vraiment, on commence un petit peu à ralentir à cette période de l'automne qui arrive. Il est important de ralentir, de se prendre du temps pour soi. Il y a eu toute l'agitation peut-être de la rentrée. Début d'année. On se fait une petite bulle ici pour revenir à soi. Se délister du trop-plein, de tout ce qu'on a dans la tête. Revenir à l'essentiel. Sans se prendre la tête. Alors, on relâche vraiment bien ici les fessiers, les cuisses, les épaules. On décolle la langue du palais peut-être. On n'est plus qu'une poignée de secondes. Ok, ici, on va inspirer. Et relâche à l'expiration. Relâche les bras. Et comme tout à l'heure, replace les deux, l'index, le majeur et l'annulaire sous le pouce. L'index est petit doigt tendu et reste ici. Observe ici le fait d'avoir compressé au niveau de mes bras. Eh bien, on a l'impression peut-être de dilatation, de détente des bras. Je ne sais pas. Chacun, chacune a sa sensation. Et à nouveau ici, sur l'expiration, peut-être avec l'intention d'amener tout vers la terre par l'index et le petit doigt. Tout s'échappe. Tout ce dont je ne veux plus, je nettoie. Ok, j'inspire. Et je relâche le moudra à l'expiration. Ok, on va enlever notre support. Et on va venir se placer dans la posture. J'aime bien. Alors, on n'hésite pas à mettre la petite couverture sous les genoux si on a mal aux genoux. Alors, première variation pour la posture du cœur coulant. On part du quatre pattes. Et ici, on peut poser un avant-bras, puis un deuxième avant-bras, le front sur les avant-bras. Et je peux très bien rester ici. Et je laisse les épaules se relâcher complètement. Ok, je mets le petit timing. Deuxième variation, les bras peuvent s'allonger vers l'avant. Je place le front soit sur un support. Ou si mon nez s'écrase. Et dernière variation, ça va être le menton au sol. Mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus intense. Donc, ce que j'invite parfois à faire, c'est de commencer avec le front sur les avant-bras. Et de rester ici. Avec l'intention de laisser le cœur énergétique descendre vers la terre. Si je sens que déjà, mon corps se relâche. Et que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Alors, quand je bouge, pour avancer dans la posture, je bouge vraiment tout en lenteur, tout en conscience. Je peux très bien rester ici et c'est ok. Ou alors, allonger les bras. Si j'ai vraiment, vraiment de souplesse dans mes bras, dans le haut du dos, je peux placer les bras sur un support. Ça va accentuer ici, au niveau du haut du dos, d'ouverture. Et si je sens qu'il y a une résistance du corps, c'est-à-dire que je tiens pour tenir la posture, je reviens en arrière. C'est ok. Et là, j'aurai tous les bénéfices de la posture. Cette posture, c'est un peu à l'image de la contre-posture de ce qu'on a fait, celle en tout début de pratique. On avait tout l'avant du corps ouvert, les côtes, les poitrines. Et bien ici, on a aussi entre les homoplates. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut se dire que l'on nourrit cette posture avec le souffle. On va inspirer. Et à l'expiration, on va basculer un petit peu les fessiers vers l'arrière. Les bras peuvent venir vers l'arrière. Je dépose le front sur un support. Je reste un instant ici. Je laisse les bras se relâcher, les épaules. Je laisse ici le haut du dos s'arrondir. Un petit peu contre-posture. Et là, on va laisser le dos se dérouler pour se redresser. Ok, alors, on va venir à présent dans le chat qui attrape la queue. J'aime bien. Donc, on va venir sur un côté. C'est là que peut intervenir le petit foulard ou la sangle. Et on va venir d'abord sur un flanc. On va poser la tête dans la main. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, ensuite, on va placer... Moi, je suis sur le flanc gauche. Donc, mets-toi sur le flanc gauche. Comme ça, on parle le même langage avec droite et gauche. Et là, c'est la jambe du dessus. Donc, la jambe droite, cette fois-ci. Donc, le genou droit se pose au sol. Ok. Ici, je relâche mon pied droit. Et la jambe du dessous. Donc, le bras droit pour moi. Ici, je suis sur le flanc gauche. J'attrape le coup de pied de la jambe du dessous. Ok. Et ensuite, si je ne peux pas attraper le coup de pied avec la main. Eh bien, c'est là qu'intervient ma sangle. Ou que je passe autour. Donc, je peux anticiper. Alors, ce n'est pas évident. C'est un peu un micmac. Je peux replacer. Tac. Et je place. J'attrape le coup de pied avec ma mou foulard. Parce que du coup, mon foulard ou ma sangle sera le prolongement de mon bras. Et puis ensuite, je reste ici. Soit je reste ici et c'est ok. Ou alors, je peux venir sur le dos. Et la main gauche peut venir se placer sur le genou du dessus. Donc, j'ai le choix. Soit je reste ici avec la tête dans les mains. C'est suffisant. Ou alors, je vais, je mets petit minuteur. Hop ! Je dépose le dos au sol. Et je viens placer la main gauche sur le genou droit. Et la main droite, toujours. Je garde mon pied gauche dans la main droite. Et la tête peut rester au centre si je veux. Donc, je rappelle, tout ce micmac de droite-gauche, c'est parce que moi, j'étais sur le flanc gauche. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si ça paraît un peu compliqué. Elle n'est pas évidente, cette posture. Alors, on peut placer aussi un support sous le genou du dessus. Donc, sous le genou ici, le genou droit. Et on peut mettre un support aussi sous le pied qu'on a dans la main. Donc, sous le pied du dessous. On essaie de relâcher les épaules, le ventre. On a les bras en légère tension. On a un étirement aussi au niveau des reins, un petit peu. C'est parti. 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 C'est parti.